Les étalages de la littérature congolaise Les étalages de la littérature congolaise viennent de s'enrichir avec l'ouvrage de Juste Désiré Mandélé, dénommé « Évolution et mutation de l'État en République du Congo ». Dans cet ouvrage, paru aux éditions de l'Armatan, l'auteur fait un brin d'histoire sur les étapes prépondérantes de l'évolution politique et économique du Congo depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. Présenté ce 14 janvier, ce livre de 327 pages s'articule autour de trois parties. La structure politique du Congo, les formes de l'État et de l'économie et l'organisation administrative, territoriale et la gouvernance électorale. Je suis un passionné de l'histoire politique de mon pays. Après avoir écrit sur la diversification de l'économie, j'ai donc pendant trois ans entrepris à faire ce voyage ce voyage dans le temps, ce voyage aussi dans l'espace historique. Et donc j'ai voulu faire cette corrélation entre l'État, son évolution et aussi l'État avec les évolutions économiques de notre société. Loin de son félicité de ses chefs-d'oeuvre historiques, juste Désiré Mondele estime que le Congo a connu une belle histoire qui aujourd'hui se peaufine avec la vision politique et économique du président de la République. Ce que j'ai découvert, c'est que nous avons une belle histoire. Une histoire qui est faite des rencontres, des chocs des civilisations. Une histoire qui est faite aussi, qui est écrite aussi par nos aïeuls, le roi Makoko et bien d'autres. Une histoire qui est aussi écrite par les pères fondateurs, l'abbé Philibert Youlou, Jean-Félix Tchikaya, Jaco Pango. Une histoire qui est écrite aussi grâce aux grands hommes qui ont tour à tour présidé au destiné du Congo, chacun apportant à l'édification et à la construction de l'État sa pierre à l'édifice. Je pense donc au président Alphonse Massaba Déba, au président Mahi Angouabi, au président Jaché Mbio Pango, Pascal Lissouba, au président Denis Sassou Nguesso, qui continue donc à façonner, à donner un visage fort à cet État, cet État que nous devons exalter, cet État qui est le creuset de notre citoyenneté et qui est le ciment de notre unité nationale. Non, j'ai constaté en faisant cette enquête, cette étude anthropologique, cette étude épistémologique, de voir aussi qu'il y a eu forcément des corrélations entre les choix politiques et économiques. Les idéologies ont forcément impacté, ont influencé sur la marche économique de notre pays. Après la synthèse de l'ouvrage, cette cérémonie de présentation a donné lieu à un échange entre le public et les panélistes, commis à passer au peigne fin les différentes parties de cet ouvrage. Il a fallu donc trois ans à l'auteur pour accoucher ses écrits sur papier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501